yo c'est docteur chips et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de pokémon destination mais un peu particulier parce qu'on va faire en même temps une interview avec wergan le créateur du jeu alors salut wergan j'espère tu vas bien écoute ça va plutôt bien et toi au top comme je t'avais dit j'avais préparé une petite série de 20 questions ça peut faire un peu beaucoup mais il y en a qui sont peut-être un peu plus rapide que d'autres pour apprendre déjà à mieux de connaître apprendre aussi à connaître un peu ton parcours sur pokémon ou sur la création de fan game de plan en général et paris après des questions un peu plus centré sur pokémon pokémon destination pour pouvoir ça et justement on va commencer un petit peu avec ça donc déjà avant de faire pokémon destination tu avais fait pokémon antica puis ensuite pokémon artefact qu'est ce qui t'a donné envie de créer des fans game pokémon ou là alors c'est vraiment ça date en plus avant antica j'avais créé pokémon france ça existait avant pokémon xy pour dire mais du plus loin que je me souvienne j'étais avec ma petite game boy je crois que c'était à l'époque de ruby saphir et j'étais un peu dégoûté qu'on n'ait pas justement le on avait owen qui était apparu à ce moment là mais on avait plus johto et kanto qui étaient disponibles et c'était à ce moment là où je me disais tain j'aimerais bien un jeu où vraiment il ya toutes les régions dedans et je pense que c'est à partir de là que une petite graine a commencé à pousser en moi les défis bah je sais pas c'est devenu une sorte de deux rêves d'enfants du coup voilà je développe depuis pas mal d'années dix ans maintenant ouais ouais quand même et pokémon france c'était aussi un jeu où c'est un site ou un truc navigateur c'était bas toujours sur rpg maker c'était le tout fan game pokémon essentiel non c'était pas essentiel psp je crois à l'époque quelque chose comme ça si je dis pas de bêtises et le but en fait c'était d'avoir notre propre région j'étais pas au courant du coup qu'ils étaient en développer kalos et voilà comme je voulais faire honneur à la france ouais projet camas c'est cool et du coup après le fil en aiguille tu as décidé de faire passer sur conantica plus basé sur canto et ensuite passé sur artefacts des régions un peu le rêve que tout le monde a d'avoir un jeu pokémon qui regroupe toutes les régions pokémon ouais c'est ça qu'ils vont au cours à mesure des années il ya plein de nouveaux jeux qui sont sortis beaucoup de contenu donc voilà ça étoffe l'univers encore plus c'est du coup j'ai encore plus de boulot ouais de ce côté là même la communauté fan game aussi a pas mal de choses ont évolué depuis depuis ces années que ce soit des talents qui sont nés des gens qui ont pu faire aussi des projets qui ont abouti au nom effectivement donc ça reste quand même déjà un bon parcours et tu te souviens un peu à l'époque de combien tant tu as pris pour sortir une première version jouable sur pokémon france alors pokémon antica en vrai pas longtemps parce que c'est vrai que j'avais hâte qu'on teste le jeu et puis même moi j'avais hâte de jouer à mon jeu du coup je sais pas un mois deux mois maxi mais c'était vraiment on pouvait aller à la deuxième arène et en fait j'ai rajouté du contenu comme ça petit à petit comme la plupart des fans games font en fait ah ouais mais c'est comme déjà pas mal ambitieux en ou deux mois je pensais un peu plus souvent quand tu vois des gens comme ça ils travaillent dessus peut-être pendant cinq ou six mois pour réussir à faire vraiment des choses propres qui vont peut-être jusqu'à la deuxième deuxième ou troisième arène mais effectivement en deux mois et là actuellement sur une destination tu te rappelles à peu près combien de temps t'as pris aussi pour sortir une première version parce que c'est pareil aussi un ou deux mois ou est-ce que tu as pris un peu plus de temps vu que tu as peut-être peaufiné plus de détails changer des choses aussi en cours de route je crois que c'est sur discorde la toute première encore alors attend j'ai un petit doute je vais regarder rapidement le 22 février 2022 donc ça fait deux ans et demi sachant que pour arriver à cette bêta là j'avais mis quand même quelques mois pour tout mettre à plat pour tout refaire vu que je reprenais les bases d'artefacts donc ouais on peut dire qu'on est dans la troisième voire quatrième année qui va commencer ouais déjà un bon parcours en plus pas mal de choses qui ont été rajoutées depuis ce temps là canto qui est quasiment terminé toutes les régions qui sont déjà bien entamées aussi c'est vrai ok ouais je pense que de toute façon par rapport on voit de toute façon un peu la différence que j'avais aussi fait antica et artefact il y a pas mal de choses qui ont été changées comme dit tu peaufines aussi encore un peu au fur et à mesure les régions mais même là pour je trouve la première version jouable un peu qu'on a eu de pokémon destination il ya quand même déjà plus de contenu et tu voyais que les régions étaient plus travaillées même peut-être un peu plus grande ou plus espacées que par rapport par rapport au jeu pas qu'on a antica à l'époque ouais antica c'était brouillon quand même mais bon faut bien commencer ouais il ya des débuts à tout effectivement est ce que tu as déjà voulu à un moment vraiment tout abandonner arrêter de développer les jeux et reprendre pas juste recommencer un projet à zéro vraiment tout abandonner dire ok j'arrête de développer un fun game pokémon je pars sur quelque chose de complètement différent et si oui qu'est ce qui t'a fait continuer parce que là vu que tu as repris tu as changé plusieurs fois de projet c'est bien que tu as eu une motivation ou des trucs qui t'ont fait un peu continuer alors abandonner oui parce que si j'ai terminé antica c'est que ça me faisait plus assez pour que je continue mais du coup j'ai créé artefact par la suite parce que je voulais faire mieux mais du coup j'ai fermé artefact parce que du coup le c'était trop compliqué de vu qu'il y avait un fil rouge sur l'histoire des artefacts faire une histoire sur une région ça va deux régions ça va encore mais quand tu as un fil rouge que tu dois tirer sur je sais pas combien de régions c'est un peu compliqué et j'avoue je me suis emmêlé les pinceaux et c'était vraiment infernal et c'est du coup que j'ai arrêté artefact pour créer destination qui est plus orienté en monde ouvert en fait le joueur peut suivre une sorte de fil rouge où il peut faire les régions dans l'ordre par exemple mais il peut aussi décider de partir sur une nice et puis après partir faire je sais pas joto après vraiment c'est beaucoup plus libre quoi ouais donc c'était plus dans l'idée où tu avais fait un jeu mais tu dis ça ça a pu devenir gérable sur ça on va essayer de repartir sur des bonnes bases mais ce qu'un moment même ça peut être ça peut-être déjà aussi sur artefacts se dire ok là vraiment ça me soude je vois pas comment je peux continuer j'ai pas envie vraiment de reprendre on va tout abandonner je vais tout laisser tomber j'arrête de créer des fan games ouais ouais ça m'est arrivé après c'est plus par exemple dans artefact il y avait les méga évolutions mais j'avais pas le comment dire c'était pas scripté dans le moteur du jeu qui est pokémon essentiel qui est un kit qu'on donne pour créer les fan games développé par des anglais et il y avait pas à l'époque cette méga évolution en fait et en fait ça cassait totalement ce que je voulais faire avec le jeu puis ils ont rajouté plein de fonctions qui sont dispo dans destination qui était pas là dans artefact et j'avoue que c'était compliqué de de pas pouvoir faire ce que j'avais prévu en fait de base là par exemple dans destination je pourrais dire qu'il manque tout ce qui est cristaux z le dynamax gigamax et aussi la terra spécialisation mais mais bon c'est pas forcément je m'en sors sans bon ouais après c'est des ajouts toujours intéressant façon c'est un peu un peu le propre aussi que ce soit main des fans game ou n'importe quoi il ya des outils qui évoluent nouveaux outils en place sur le marché pas forcément toujours évident de faire évoluer les outils qu'on a certains en plus sont pas force peuvent pas forcément être moi ça m'arrivait même dans le monde du travail aussi de mon côté des outils tu es sur des outils mais au bout d'un moment tu peux plus forcément trop les faire évoluer sans être sur un plafond de verre ou essayer de faire du bricolage un petit peu par ci par là alors que tu as peut-être d'autres choses qui sont un peu plus simplement qu'ils font peut-être même gagner beaucoup plus de temps en repartant dans un nouveau projet à zéro c'est sûr et avec tout ça on sait créer que des créer les fans game pokémon c'est quelque chose qu'on fait souvent seul même si maintenant il ya des outils il ya des ressources qu'on peut essayer c'est un peu trouver ou sollicité des artistes des fois qu'ils peuvent qu'ils peuvent aider un peu pour créer créer ça mais est ce que tu as déjà pensé à utiliser de l'ia ou d'autres choses pour t'aider dans ton travail présent pour créer des dialogues de personnages ou avoir des concepts art ou des dix et des idées de fake man alors fan game qu'on fait souvent seul oui enfin non ça dépend la plupart des fans game sont faits par un groupe de personnes mais après ils ont tous un peu leur talent il y en a qui sont plus développeurs d'autres dans le graphisme après il ya artistes et ceux qui savent faire par exemple le pixel art c'est des choses différentes mais après par exemple tu peux te faire aider de d'artistes qui te créent je sais pas une illustration par exemple c'est quelque chose généralement tu payes l'artiste en une fois il te fournit une création au final mais c'est compliqué de trouver des gens qui vraiment déjà savent faire ce genre de choses parce que c'est quand même c'est des métiers l'air de rien et et puis après il faut qu'ils aient autant d'énergie d'investissement donc moi j'avoue que je préfère mieux travailler seul après je refuse pas qu'on m'aide mais puis après pour l'ia c'est un peu trop récent et j'avoue que je je maîtrise pas du tout l'ia pour le moment après pourquoi pas chat gpt peut m'aider à trouver des dialogues franchement pourquoi pas parce que j'en ai des milliers à faire pour les dresseurs et des fois panne d'inspiration c'est pas évident ouais mais c'était principalement pour ça si je posais la question chez comment tu taisais tu avais demandé un peu de l'aide aussi sur discord pour qu'on t'aide à créer des dialogues pour des dresseurs vu que tu en as pas mal et que tu as plein de régions donc effectivement c'est à chaque fois tu dois trouver des dialogues différents c'est pas forcément le plus évident ou même trop des thématiques sur des dresseurs donc mais ouais comme tu l'as dit il ya pas mal de gens de la communauté soit qui met des ressources un peu gratuites ou même des gens qui sont un peu spécialisés là spécialisés dans qui ont déjà soit fait leur fan game ou qui sont un peu spécialisés dans les trucs il ya des présents des personnes aussi qui savent faire de la musique qui peuvent créer des ambiances et tout ça sont peut-être un peu plus à même que toi juste prendre des images des photos où c'était pas forcément spécialisé ou pas trop intéressé là dessus je pense qu'à part prendre un peu des musiques déjà contenu ou des musiques d'autres jeux pokémon c'est toujours bien d'avoir des musiques ou des trucs un peu spécifique pour un peu de démarquer ou même créer ton univers à ton univers à toi mais comme tu as dit ouais c'est vraiment des métiers à part entière c'est bien si tu veux piocher des fois des trucs à droite à gauche mais se garder une cohérence c'est mieux de travailler sur avec une même personne ou développer tes compétences un peu sur ça c'est ça après j'avoue que oui comme tu dis il n'y a pas des gens qui travaillent pour le mont fan game mais il ya des gens qui m'aident en créant des ressources et qui les partagent librement effectivement surtout les musiques et il ya aussi kai doff qui fait de magnifiques incroyables sprites de dresser qui m'a beaucoup aidé ça m'a motivé justement aller plus loin s'il avait pas fait ça honnêtement je suis pas sûr qu'on on en serait là aujourd'hui honnêtement parce que c'est vrai qu'il en a fait il a fait pratiquement toutes les régions officielles et il a fait un travail colossal clairement je pense que c'est une des forces aussi un peu de la communauté fan game pokémon qui a pas mal qui s'est pas mal soudé vous aussi pensez alors je crois que si je dis pas de bêtises et psdk aussi qui a pas été créé par un français qui permet de créer plus facilement des fans game pokémon ouais j'avoue que je connais pas assez pour dire mais oui effectivement c'est géré par des français ouais donc comme dit vraiment des ressources comme ça qui t'aident qui permettent ma part au lieu de faire à l'époque où tu étais sur un truc rpg maker tu prenais des ressources que peut-être trouvé aussi récupéré sur sur des sites où des personnes partagées mais je pense que là maintenant c'est plus simple que je dirais de faire quelque chose qui se démarque que à l'époque où c'était vraiment des choses avec les sprites un peu officiel est toujours à peu près le même style qui était soit rouge feu vert feuille ou des fois tu avais aussi un peu des trucs avec oracle silver mais ça c'était peut-être un petit peu plus rare par rapport à maintenant vraiment tu regardes un peu les fans game qui se trouvent certains peuvent avoir leur marque leur marque graphique des décors différents des centres pokémon avec une esthétique complètement différente pour se démarquer et pas juste garder ce qu'on peut retrouver dans les jeux officiels et qu'on a depuis quasiment plus de plus de dix ans c'est vrai on va parler maintenant des questions un peu plus sur le fan game comment est ce qui est comment est venu le nom de pokémon destination ou tes autres noms de fans game qui sont anti cartes et fact pokémon france alors france tout simplement parce que je voulais faire la région de la france c'est vrai que non j'y réfléchis j'aurais peut-être donné un autre surnom toi mais enfin l'air de rien je sais que la région du canto ça existe vraiment j'auto je suis pas sûr ou elle non plus mais bon bref anti cas c'est vraiment je voulais faire quelque chose qui était orienté sur le passé j'aime que je m'en souviens plus trop mais à l'époque c'était quoi c'était la 5g donc il y avait cure m qui m'avait un peu inspiré mais c'était fou encore tu vois je commençais donc il me fallait un nom ça m'avait plus artefacts bas ça rejoint un peu le côté antique du coup je me disais qu'en fait la quête du joueur serait d'aller chercher des artefacts qui étaient possédés par toutes sortes de peu qu'un légendaire mythique fabuleux tout ça et destination c'était surtout pour souligner le fait que bah il y aura plein d'endroits à visiter et c'est vraiment c'est toi qui choisit ta destination tout simplement ok ouais donc vraiment des trucs un peu qui représente le fan game et pas peut-être lié à du lore ou des éléments comme on peut déjà voir même des noms de personnages m'emprunt d'être un personnage qui s'appelle la destination ça fera un peu bizarre mais ouais c'est pas des trucs un peu vraiment caché ou qui seraient liés à des éléments de scénario à part peut-être artefacts qui voilà rappelle un peu les artefacts ma destination du coup ça me laisse libre de mettre un peu ce que je veux il n'y a pas de artefacts si je mets pas d'artefacts c'est bizarre tu vois mais bon c'est la liberté bon après ça aurait pu être d'autres trucs un pokémon les artefacts ou les gemmes cachés ou des taux comme ça enfin je pense à toujours moyen un peu de faire des choses différentes mais c'est vrai que artefact après c'est un truc un peu plus simple qui rappelle tout de suite un peu la quête la quête qu'on peut avoir dans le jeu prochaine question on a déjà peu parlé avant c'est pourquoi cette envie d'adapter toutes les régions dans un fan game parce que je veux créer un jeu où il ya tous les personnages du leur je veux vraiment que sur aucun personnage en mettre le plus possible même les petits jeux comme vraiment les jeux où tu as un personnage ou pokémon orange par exemple où il ya eu la lie c'est pas si tu vois qui c'est non effectivement je vois pas je mettrais peut-être une image sur le montage ouais je t'en donnerai une parce que du coup khalidov l'a fait en spice mais ouais je ne savais pas te dire c'était vraiment l'envie d'avoir toutes les régions sous la main et d'explorer un maximum avec tout plein de personnages ou plein d'histoires en mettre le plus possible quoi ouais donc pas forcément comme pokémon master où c'est plus un peu du fan service les personnes qui interagissent entre eux là c'est vraiment ferme un peu ce qu'on a dans les mangas pokémon dans certains arcs et les personnages qui se retrouvent pour un but commun pour affronter des menaces et qui ou le scénario se rejoint enfin se rejoint ce peut se rejoindre ou se jumeler un petit peu d'un moment d'un endroit à l'autre ouais bah moi ce qui m'intéressait plus c'était justement de mélanger des personnages un peu comme dans masters de régions qui ont rien à voir ouen et galard je ne sais pas lola et et joto et de voir comment on peut faire interagir les personnages entre eux mais c'est là où c'est compliqué c'est que du coup si je veux faire rencontrer un personnage de joto et de sino il faut forcément avoir fait les deux régions enfin pas forcément mais disons que c'est plus cohérent ça permet de connaître déjà les personnages et après de de créer un lien et après c'est pour ça que des fois on s'emmêle les pinceaux et mais masters pour ça c'est vraiment super cool parce que ça donne une bonne base d'inspiration quoi l'utilisateur comme ça ouais je pense que c'est l'une des forces de masters c'est en plus c'est un peu de l'aspect il vacances donc tu as des gens qui viennent ici ça choque pas forcément trop certains qui se connaissent ou qui apprennent un peu à se connaître avec leur but leur bureau leur but commun effectivement après on va vous comme tu as dit un peu que les personnages toi je dois déjà un peu se rencontrer avant c'est peut-être pas forcément tout je pense que t'es pas forcément toujours obligé de le faire pour certains c'est sûr que c'est bien si jamais vraiment ils se connaissent pas vraiment où ils viennent du temps pour être un peu différente où tu dis sont peut-être un peu différent où ils ont peu de chances de se croiser mais tu as peut-être quand même moyen tu dois y avoir eu des doit y avoir déjà eu des jeux ou même tu peux créer des liens un peu même qui existe pas forcément trop entre les personnages je pense un peu par exemple manga pokémon où des fois je crois que c'était marc et alizé si tu dis pas de bêtises qui avait un lien qui se connaissait déjà or dans les jeux tu penses pas du tout à ça mais là ça a été créé un peu comme ça les personnages qui se connaissaient déjà et qui avait après qui permettait d'avoir un lien et approfondir un peu des choses un peu plus intéressantes entre ces personnages que ce qu'on pourrait avoir dans les jeux c'est vrai mais j'essaie quand même de respecter leur background de pas leur créer une histoire comme le fait le manga par exemple j'essaie de respecter ce qui se passe au moins dans les jeux quoi ouais effectivement créer comme ça reste un peu plus cohérent après je pense rien te rien t'oblige non plus à ne pas faire un peu de fanservice ou des choses un peu plus plus personnel aussi un peu dans leur histoire effectivement dans leur histoire leur ou leur développement ouais mais après voilà je te laisserai toute façon ouais chacun peut voir son truc sur la question je te comprends effectivement on va les voir déjà un peu qui fréquentent ensemble que ce soit pour un combat et qu'après commence à avoir un peu des dialogues pour parler de deux points communs c'était plus facile à amener que dire maintien on est argenta et là tout d'un coup tu as roxane ou n'importe qui qui arrive d'une autre région qui connaît déjà pierre et toi tu connais peut-être pas forcément contre le personnage ou tu dis comment est-ce qu'ils se connaissent effectivement c'est peut-être les deux les deux se valent tu peux essayer de faire des fois des liens tu dis ok ils peuvent dire voilà il s'est croisé à tel endroit à ce moment là même si c'est pas forcément vrai ou lors d'une expédition je prends par exemple le cas de roxane et pierre soit dans une grotte ou un truc dans un musée ou n'importe quoi vu que les deux peuvent peut-être des fois être un peu lié à ça oui c'est plus je pense que c'est sûr que c'est peut-être plus cohérent plus facile après pour toi de se dire ok là voilà il ya un combat entre la région de une guerre entre canto et on les deux personnages se rencontrent à ce moment là parce qu'ils ont dû affronter un émis commun à ce moment là effectivement c'est peut-être le plus logique pour toi bon une question un peu plus différente qui est devenu bloc le starter qui avait dans pokémon artefact ouais c'était un semi starter on va dire c'était plus une sorte d'expérience pour tester tous les nouveaux types bah pour le moment il a été supprimé du jeu après moi je l'aime bien bloc pense que pas mal de gens aiment bien plus hop aussi mais le problème là c'est je sais pas comment le réintroduire pour le moment mais il reviendra je pense qu'il reviendra comment comment je ne sais pas ouais parce que je pense que c'était quand même une bonne forte andré comme dit pour découvrir un peu les différents types même si c'était pas non plus t'en choper en hasard donc tu peux même des fois avoir des types un peu existants mais je trouve que c'était quand même une bonne après ça reste un starter assez faible aussi qui a pas forcément des attaques les plus intéressantes mais comme tu as dit un peu une sorte d'école où tu peux tu as un pokémon un peu spécifique pour apprendre un peu la dîle et différentes adeptes et les nouveaux types existants je pense que c'est plutôt cool en plus ça offre une un truc un peu différent vu que chaque personne avait un starter avec un type différent donc tu pouvais avoir quelque chose et recommencer une partie tu avais un starter complètement différent avec un autre type tu pouvais découvrir à ce moment là c'est vrai à réfléchir il reviendra en tout cas c'est sûr petit tester avec boss final ou un truc comme ça non peut-être pas il restera faible pour le coup mais et du coup on parlait un peu des types pourquoi cette envie de mettre enfin pourquoi avoir mis 40 types différents est ce que tu as pas peur que les joueurs se perdent un petit peu maintenant au niveau de la table des types des affinités tout ça alors 40 c'est un peu trop quand même non je crois qu'il y en a 36 si je dis pas de bêtises et après il y a des types un peu un peu comment dire hors type on va dire par exemple le type obscur c'est pas vraiment un type mais c'était pour différencier une sorte d'aspect dans le gameplay à un moment donné enfin en tout cas sur l'ajout des types c'était vraiment parce qu'il y avait plein de fans qui voulaient introduire des types comme par exemple le type son le type lumière et j'aimais bien cet aspect là et en fait du coup un jour je me suis posé je me suis dit ok quel type on peut intégrer quel pokémon peut être lié à tel type est-ce que ça fait intéressant nani et en fait au fur et à mesure du temps j'ai rajouté un type j'ai rajouté un autre type et du coup on se retrouve avec pratiquement le double des types officiels non même plus mais bon après en soit c'est pas plus mal parce que ça brise totalement la méta du jeu et les joueurs qui commencent destination justement ils sont un peu perdu parce que pourquoi ça veut l'être ne ne prend pas du super efficace sur une attaque de type lente c'est bizarre qu'est ce qui se passe et du coup ça met un peu d'intérêt justement au jeu je trouve non mais tu as raison je pense que c'est l'un des points aussi qui enfin de mon côté fait pokémon destination se démarque un petit peu des autres games c'est vraiment les différents types différents qui ont des fois aussi un peu des sens ou sont un peu plus logique que des types pour penser au type l'éclair ou des types qui n'ont pas forcément trop de sens juste et créer parce qu'il fallait créer de nouveaux types là certains ont des sens avec les pokémons et ont aussi des affinités qui changent un petit peu par rapport à avant tu parles par exemple voilà de sablette qui est de type sable qui reste efficace sur un certain type de pokémon mais un peu moins mais résiste à d'autres d'autres attaques comme par exemple le type plante c'est cool ça permet aussi de rejouer peut-être certains pokémons je pense on a parlé de sablette voilà sablette qui était un pokémon aussi que j'avais joué à un moment qui était plutôt cool et qui était peut-être même plus plus marrant à jouer que quand il était type sol alors que tu es peut-être d'autres types sol qui d'autres types sol dans le jeu qui remplaçait peut-être qui était plus plus utile que lui là c'est vrai que ça rajoute ça permet de jouer d'autres pokémons de manière un peu différente et avoir peut-être une équipe ou des affinités aussi un peu plus mieux enfin des affinités type même des doubles types un peu mieux par rapport à d'autres pokémons ou à d'autres ça ça permet aussi de découvrir des familles de pokémon un peu délaissé et de leur mettre ouais du sens et je sais pas de l'intérêt quoi c'est vrai après je sais pas si tu as reçu des retours là dessus c'est peut-être sur des gens qui avaient du mal sur des combats mais bon après moi ça fait parce que ça fait un moment c'est que je joue mais ça que j'ai pas vraiment senti ce sentiment de moi je suis contre un type mais je suis bloqué je comprends pas il ya rien qui est efficace contre lui il est trop fort parce qu'il a un type que je comprends pas où je me retrouve bloqué parce que je bats pokémon un type où il est super efficace contre toute ma team et je comprends pas forcément trop pourquoi je trouve le jeu reste quand même encore malgré malgré les types assez accessible et les combats à dire forcément trop simple mais t'arrives quand même à débrouiller malgré qu'ils aient des types des nouveaux types qui existent oui non après généralement les gens s'en sortent quand même mais mais j'avoue qu'il ya quand même une part de moi qui aimerait bien créer des combats un peu comment je passe cette putain de blanche les sont des crémeux tu vois ce que mais bon ça c'est c'est de la strat et ça sera à peaufiner plus tard on va dire ouais à présent c'est pas forcément toujours des choses un peu évidentes effectivement ça dépend un peu de l'avancée des joueurs tu peux essayer de ce qu'elle un peu des fois sur le niveau en mettant des niveaux un peu plus fort mais effectivement tu avais déjà testé avec les arènes en mettant des terrains qui fait qu'ils rendaient les combats un peu plus difficiles mais des trucs à savoir qu'elle est effectivement dans certains combats ouais c'est ça puis pour canto à l'époque j'avais mis aussi pierre qui avait un rhinocorn qui avait crocs de feu les joueurs qui avaient pris des petites plantes ils étaient un peu surpris on va dire ouais c'est vraiment pas évident d'essayer mais moi je pense que ça peut être une bonne idée des fois de mettre mettre ma coûte dans certains jeux on a parlé de blanche mais vraiment des pics à des endroits tu dis ok donc ce dresseur il aura une particularité un peu plus par rapport aux autres il aura un pokémon qui tant que bien avec un double type qu'on voit peut-être pas forcément qu'il y a pas mal de résistance et qui aura des attaques genre voilà on dirait attraction comme les crémeux ou roulades vraiment qui sur le long terme peut faire pas mal de dégâts mais moi je pense que c'est des choses d'être à certains endroits clés ou des moments tu dis ok là on le joueur a avancé pas mal vite j'ai envie de le freiner un petit peu dans ce moment là pour qu'il exploite peut-être un peu plus les routes de mettre un dresser un petit peu plus fort ou même ouais après ce qu'elle part de niveau c'est toujours un peu compliqué c'est dans une zone avec des dresseurs qui ont 20 niveaux de plus ça force aussi un peu la personne à xp mais je pense lui faire des trucs avec des combats un peu spécifiques ou un peu plus dur que ce soit des rivaux ou d'autres choses je pense ça peut être une bonne chose aussi à porter au jeu c'est vrai pour les prochaines questions quels seront les conseils que tu donnerais à ceux qui voudraient créer un jeu pokémon compliqué alors déjà faut se lancer en vrai même si vous faites pas des jeux extraordinaires dans un premier temps juste fait des expériences et en fait au fur et à mesure vous allez être content de ce que vous allez faire et et à force vous allez je sais pas ça se fait vraiment pas à pas et puis après pour voir s'il ya feeling ou non tout le monde n'est pas apte à créer un jeu non plus mais mais en tout cas moi c'est devenu vraiment une passion quelque chose de viscérale même si des fois j'ai eu des périodes où j'ai abandonné un peu quelques mois c'est le seul truc constant dans ma vie où je reviens tout le temps dessus où je sacrifie beaucoup 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 de temps dessus et je vous souhaite de trouver une passion même si c'est pas forcément créer un jeu mais c'est tellement cool d'avoir une passion comme ça en vrai ouais j'imagine cela procurer pas mal de plaisir comme dit surtout que si tu augmentes en compétences tu te spécialistes des fois un peu même dans des trucs où tu peux aider un peu la communauté aussi sur certains points je pense que ça reste je prends un peu l'exemple de l'univers du code mais c'est peut-être pareil tu as une communauté assez grande tu as pas mal de choses tu peux diversifier t'as pas forcément tout le monde qui a des trucs un peu un peu identique c'est vrai bah moi par exemple éclater pour faire des personnages en overworld donc les personnages qui se déplacent sur la carte et au final c'est devenu ma spécialité et je me suis même rendu compte que je dépassais le niveau des artistes de l'époque je reprenais leur taf pour améliorer graphiquement leur création du coup je me suis dit ah ouais et vraiment pour le coup c'est mon truc et c'est vrai que ça ça me fait kiffer quoi après par exemple créer un personnage un un dresseur un strike de dresseur je sais pas faire je suis éclaté créé des fake mon je m'en sors un peu mais bon voilà c'est pas mon expertise ça vient avec le temps mais bon ouais tout ça prend mais comme dit ça demande du temps de la motivation aussi et de la patience aussi surtout créer des sprites même faire des trucs de musique si jamais t'as jamais vraiment touché à ça je pense que même si tu as des tutos existent tu peux avoir des aides faut qu'elle me restait motivé ça c'est pas un actement de toi encore quand on doit tu dis ok là maintenant je vais mettre sur les sprites tu vas galérer au début tu vas peut-être avant d'avoir envie d'abandonner tu vas peut-être passer sur autre chose tu seras peut-être un peu meilleur mais à force est sûre à force de t'entraîner de passer du temps dessus en faisant des projets c'est que c'est comme ça qu'on apprend notre en travaillant en faisant des projets tu deviens toi sont toujours un peu meilleur mais c'est sûr qu'au début c'est difficile et qu'il faut rester resté motivé que tu auras pas forcément le résultat que tu espères ouais ça c'est sûr et certain faut pas lâcher la prochaine question je crois que j'ai mal formulé tu es pour faire le jeu seul ou bien en équipe plutôt en mettre la question un peu différemment je prie tu préfères comment est-ce que tu conseillerais peut-être des gens même toi de ton côté ce que tu préfères faire le jeu un peu seul de ton côté ou vraiment travailler en équipe chacun spécialisé dans son domaine qui fait qu'il va moins qu'un centré sur la musique sur ce côté là et où vous toi tu aimes bien aussi avoir un peu la main sur certains trucs et faire ok je prends quelqu'un pour vraiment faire des pistes des pistes pro mais de mon côté j'essaie quand même d'en faire quelques-unes pour apprendre aussi des choses ou pour pour à proposer d'autres choses je pense qu'il faut être conscient de ce qu'on est capable de faire moi par exemple le code j'y connais rien s'il n'y avait pas la base du jeu pokémon essentiel je n'aurais pas pu faire le jeu clairement je suis doué en graphisme donc ça c'est mon point fort musique j'y connais rien donc heureusement qu'il y a des créateurs sur youtube etc qui nous sortent des des chansons qui partagent tout simplement mais après moi je conseillerais de commencer seul au moins pour voir si ça vous plaît etc parce que généralement en équipe on se monte la tête et généralement on veut pas forcément faire que l'autre veut faire ou alors on bosse plus que l'autre ou du coup ce que fait l'autre ne va pas du coup ça nous démotive en fait je pense qu'il vaut mieux commencer seul se faire un peu les armes sur après je parle de vraiment créer pas une gamme pour le coup et après de voir si on peut recruter des gens pour nous aider ou intégrer une équipe mais moi j'avoue que j'aime bien faire mon jeu seul pour le coup mais je refuse pas de l'aide externe par exemple après je sais qu'il y a des jeux où ils sont mis en équipe de cinq il y en a un qui faisait le scénario un qui faisait tout ce qui était le code le graphisme et c'est et au final des projets comme ça ça a toujours éclaté peut-être par manque de temps d'investissement ou je ne sais quoi donc je pense que pour la constance il vaut mieux faire seul en vrai ouais je pense que tu as raison je trouve c'est bien déjà de commencer au moins une fois la première fois ça surtout si c'est ton premier fan game pour essayer de prendre la main voir si ça te plaît vraiment tester un peu des choses ce qu'on voit des fois un peu des gens qui veulent se lancer dans un fan game ils ont encore ils ont ils ont l'idée en tête mais ils cherchent tout de suite déjà des gens pour les épauler pour faire tel ou tel projet faire un tel parti du jeu qui se savent réussiront pas alors ça peut être bien effectivement si tu as des potes qui veulent un peu se rejoindre sur le projet mais si jamais tu recherches déjà un peu des gens que tu n'as encore pas forcément de base comme tu l'as dit des fois il ya des groupes qui qui se fissurent ou des gens s'ils se connaissent pas forcément alors ils peuvent travailler un peu ensemble dessus mais c'est pas dit qu'ils resteront jusqu'à la fin motivé sur le projet ça peut ça c'est comme un peu partout effectivement même dans l'entreprise tu travailles dans une boîte les personnes avec qui tu t'entends bien au début ils passeront peut-être un moment autre chose ils voudront il sera peut-être des tensions aussi un peu un peu dans le groupe qui font qu'il ya des gens qui seront amenés à partir ou même des gens qui en auront peut-être marre ou qui vont lancer leur propre projet donc je pense que c'est un peu comme tout déjà commencé à travailler un peu de ton côté à faire commencer un peu ton projet voir si ça te plaît vraiment et après commencer à recruter des gens pour dire voilà j'ai déjà commencé à faire ça et c'est peut-être de recruter après des personnes qui seraient intéressés qui leur maintient ça effectivement c'est intéressant ils travaillent sur ça moi c'est pas forcément point que que j'aime faire mais j'aime bien ce point là et je vois que c'est un truc à améliorer donc essayer peut-être de rejoindre après cette personne exactement parlons un petit peu argent effectivement ça un peu en lien aussi avec les trucs projet en équipe est-ce que tu as investi de l'argent sur le jeu et combien ce soit en ressources pour avec des choses que tu as peut-être acheté des gens avec qui tu as travaillé ou qui ont peut-être commis qui ont demandé des commissions pour le travail et bien le seul truc que j'ai acheté c'est rpg maker au début j'avais faut pas le dire tête mais j'avais le logiciel en craqué et au bout d'un moment je me suis dit mais en fait ça coûte vraiment pas cher tu passes ta vie dessus achète la licence quoi j'avoue qu'à l'époque j'étais étudiant donc j'avais pas forcément la thune j'avais acheté ça 40 euros mais bon il n'y a pas si longtemps il était disponible sur steams gratuitement donc voilà mais mise à part ça non j'ai pas dépenser d'argent dans le jeu pour discorde à la limite du nitro pour la communauté de temps en temps mais j'ai pas encore démarché des artistes pour créer des on dire des oeuvres quoi ouais donc un peu sur les trucs gratuits ou ce que les gens mettent aussi un peu de manière communautaire après ça marche aussi comme ça c'est ça après honnêtement les gens qui vendent leurs graphismes sur devian art etc pourquoi pas mais bon moi j'estime déjà que je perds énormément de temps à développer le jeu j'ai pas envie de perdre mon argent forcément aussi tu vois après chacun fait comme il veut quoi mais c'est sûr qu'à un moment donné je pense que je paierai des artistes pour faire au moins des des beaux graphismes des illustrations quoi ouais après de ton côté vu que tu es un peu infographiste bon t'as déjà un peu peut-être un peu plus de facilité là dedans que besoin de déléguer mais effectivement je pense des fois ça peut être cool dans certains projets ou même si tu as besoin d'aide demande de l'aide à des personnes et que ces personnes après demandent qu'une commission pour le travail effectuer ça dépend aussi effectivement du travail de la de ce que tu as envie de faire effectivement ou du type de projet que ça représente mais ça peut rester comme t'as dit ça reste un investissement tu investis déjà pas mal de temps donc c'est en plus d'investir de l'argent pour un fan game qu'après normalement n'est pas monétisé vu que c'est censé être propriété de pokémon donc effectivement je n'ai pas pensé à ça mais c'est sûr que si tu as besoin de d'avoir un fake mon particulier ou un dresseur et que toi tu as demandé un artiste pour faire une commission oui là je comprends tout à fait moi pour moi j'en ai pas besoin spécialement après moi aussi j'ai un côté graphiste donc le seul la seule chose j'aurais peut-être dû demander à quelqu'un c'est les logos mais je sais faire pas moi même donc oui après là dessus oui tu as raison quoi c'est peut-être nécessaire à un moment donné d'investir ne serait-ce que par exemple si tu crées un jeu et que tu as besoin d'un personnage un héros tu sais pas le faire toi même il pourrait peut-être que tu demandes à quelqu'un d'autre le faire quoi ouais après j'ai pas forcément nécessaire non plus mais effectivement si des fois tu as envie de faire un peu des trucs un peu plus unique ou vraiment te démarquer au lieu de prendre des ressources gratuites ça peut rester quelque chose pour un peu te démarquer bon après pas forcément que j'ai le besoin de mettre des milliers dessins non plus je pense que comme dit je veux juste avoir un héros unique tu demandes à quelqu'un de te faire un graphiste un peu pour ça ou même d'avoir un peu pour faire une pour faire des visuels un peu aussi même pour les réseaux sociaux de dessin alors que c'était pas forcément dessiné ça peut être quelque chose voilà qui peut être demandé qui demande un peu qui demande un forcément peu d'argent sans être trop trop engouffre un gouffre à argent voilà tu crées le jeu aussi un peu par passion donc pas besoin non plus de dépenser de se dire ok je vais dépenser chaque mois une telle somme d'argent pour pour mon fan game mais bon les connaît les gens qui dépensent 7 euros dans les boosters pokémon avec tout ça du coup comment est ce que tu t'organises dans ton travail et comment tu fais pour rester motivé eh bien comment je m'organise bah en fait c'est devenu un peu une obsession quand vraiment je suis à fond dans le dans le développement j'ai je n'ai pas envie de perdre la moindre heure en fait parce que la moindre heure te permet d'avancer en fait et plus t'avances mieux c'est pour tes joueurs et voilà plus toi aussi ça te ravi parce que ton jeu prend de l'ampleur après je fais au mieux j'essaie de pas trop être en burn-out en mode entre le travail le fan game etc avoir une vie sociale en fait ça dépend des périodes vraiment et je pense que ça dépend de chacun moi après je suis assez solitaire j'ai besoin de sortir énormément je peux passer 14 heures dans une journée à développer le jeu si je suis motivé il n'y a aucun souci après ça dépend de chacun et je pense avec les années aussi c'est devenu une sorte d'habitude tu vois quand tu fais quelque chose à répétition pendant deux heures après tu fais trois heures et puis après ça devient des habitudes quoi ouais c'est ça comme je fais attention il ya des jours peut-être peut-être plus de motivation ou peut-être moins fatigué moins pris par d'autres projets où tu peux travailler 4 5 heures dessus et d'autres fois où tu travailles peut-être juste une heure ou trente minutes après l'important comme dit c'est c'est d'avancer de se faire une habitude est quand même pouvoir pas se dire ok là je procrastine jour d'après tu procrastines encore et au final le projet avance pas ouais c'est sûr mais après j'avoue ce qui m'aide beaucoup généralement ce qui me motive énormément c'est soit quand il ya des annonces pokémon un nouveau jeu ou pas on peut vous qui faites des des streams sur le jeu du coup moi ça me permet vraiment d'avoir un un retour visuel et puis vocale aussi plus voir que ce qui fait ce que vous qui fait pas et ça j'avoue c'est super motivant pour le coup ouais j'imagine des let's play mais ouais j'imagine pour avoir un peu des retours le travail rien que voir aussi que le travail peut-être apprécié ou des points qui sont moins appréciés ou des choses à améliorer je pense que c'est toujours toujours quelque chose de cool effectivement on n'y pense pas force à la communauté c'est vrai que tu sais très bien qu'à un moment on a été cinq pendant très longtemps et là le fait d'avoir agrandi la communauté bat tout le monde quand ceux qui trouvent en tout cas j'avoue que ça nous amène plein de gens qui voient qu'ils font vivre le truc et c'est vrai que moi c'est motivant quoi ouais en plus il ya pas mal de retours comme tu as dit par rapport à une époque vraiment des gens qui sont aussi un peu investi sur le jeu qui essaie de bien avancer d'autres qui comprennent des trucs des fois ou d'autres qui ont aussi des questions des questions qui reviennent souvent donc ça peut aussi aider un peu sur des points améliorés ou des choses voir ce qui va et voir ce qui va pas forcément c'est ça ok on va passer sur des questions un petit peu plus personnel et peut-être plus tranquille est-ce que tu as d'autres passions que pokémon alors dans l'univers geek ouais j'ai énormément d'univers j'aime bien j'adore ou world of warcraft pour le côté l'or c'est vraiment quelque chose qui est que j'adore les deux ans et ils sortent une extension et du coup je suis au moins sur world of warcraft sur 4 mois pendant deux ans on va dire j'aime bien aussi league of legend dans moba le lore aussi il est pas mal j'aime bien l'aspect compétitif dans les jeux je sais pas j'aime bien chiller sur les sims en hiver minecraft de temps en temps c'est assez drôle après en dehors du du côté geek bah j'avoue que pokémon prend quand même beaucoup de place dans ma vie mais ouais pas spécialement ou c'est des petites passions en tout cas pokémon est très chronovorpe chez moi ouais j'imagine peut-être le graphisme quand même à côté créer des visuels ou d'autres choses où c'est vraiment juste orienté sur un moment que tu fais ça ouais après j'ai est-ce que j'ai développé mon côté graphisme pour pokémon 1 peut-être pas pas oui j'ai toujours une petite intérêt pour l'art digital c'est sûr toujours aimé les bas regarde les les jeux que j'aime bien au final c'est des des jeux cartoum très coloré c'est à cause de pokémon je suis pas pour que j'aille voir un psy pour un petit mais oui j'aime bien la photographie l'architecture le spectacle ça ouais parce que comme il ben ça peut être des passions que tu développes un peu par ça comme moi par exemple avec youtube qui m'a permis de faire des miniatures mais ça peut être des choses après soit tu avais déjà un peu envie avant ou qui t'ont permis d'ouvrir d'autres voies peut-être professionnel ou dans d'autres domaines tu dis ok j'ai commencé à travailler sur ça pour pokémon mais au final ça permet de travailler où ça m'a appris des choses sur d'autres projets après ou d'autres trucs je pensais pas forcément ou pas lié à pokémon ouais bah c'est vrai que fut un temps j'ai voulu rentrer dans ce milieu professionnellement mais je pense que c'est pas plus mal que ça s'est pas fait parce que peut-être que ça m'aurait tué justement l'envie de faire le fan game le fait de faire autre chose à côté du coup ça me ça me dégoûte pas de cet univers tu vois alors que si j'étais graphiste toute la semaine est ce que j'aurais autant envie en rentrant chez moi ou de continuer le fan game je sais pas ouais après ça que ça ça reste un peu un équilibre à trouver c'est dans un travail mais les travails et passons site à chaque fois un peu le même chose la même chose tu déconnecte pas vraiment tu es tout le temps focus sur le même projet donc surtout dans le graphique je pense qu'au bout d'un moment tu auras peut-être un peu du mal à te réinventer où tu dis bon je fais je fais quelque chose qui me plaît pas forcément dans un côté je vais essayer de penser à autre chose mais au final tu es obligé de faire quasiment la même chose et tu feras peut-être aussi du travail que tu trouveras un petit peu moins moins bien par rapport par suite vider la tête avec un truc complètement différent ouais ouais c'est vrai bon pour la prochaine question tu en as déjà un peu parlé avant quels sont tes jeux vidéo ou tes animés préférés jeu vidéo c'est dit après ce que j'en ai oublié après j'aime bien jouer à des petits jeux de temps en temps avec des potes mais qu'est ce que je peux dire il ya aussi ouais tout ce qui est jeu dans kama qui qui a pris une bonne partie de ma vie les deux fous soit fou oui là qu'ils ont fait récemment qui est très beau graphiquement j'attends de voir la refonte de dofus là en novembre par mon décembre et animé préféré alors tu parles tête de manga ou je sais pas quoi mais manga dessin animé ou animé japonais ou des choses comme ça ou des films même ça peut être je suis pas très culture japonaise mais en vrai je connais pas trop les mangas j'ai que les mangas pokémon et les dofus chez moi et après en animé par contre j'adore south park et american dad c'est vraiment mes animés préférés l'humour trash j'adore même s'il n'a pas tant dans destination mais là par exemple ça fait des mois que j'arrête pas de regarder american dad je me suis tapé toutes les saisons à peine terminé je recommande ça je suis déjà à la 4e mais tu connaissais déjà ou tu as juste découvert la récemment ah non non je connaissais déjà bon j'avais pas vu les deux dernières saisons là pour le coup mais j'ai une passion pour roger si vous connaissez le personnage j'adore je mettrais peut-être une petite image mais effectivement l'alien il ya c'est comique aussi taré j'adore s'en est à quelle saison d'ailleurs parce que pareil je regardais un peu à l'époque mais ça fait quelques années j'ai plutôt regardé bah 16 17 là je dirais je sais plus mais ouais ça va dans un saison là mais tant mieux qui continue d'ailleurs j'ai vu qu'ils ont sorti ils avaient arrêté futurama ils ont sorti nouvelle saison mais j'ai un peu plus de mal je voulais regarder compliqué les personnages ouais parce que c'est effectivement l'unie même l'univers je crois qu'à pas mal à pas mal changé c'est un peu de futurama d'après ce que j'avais suivi un peu l'affaire de loin mais ça pas mal c'était assez compliqué un peu le craint la création de la série et tout ça ouais après c'est par le créateur des fans en plus ouais c'est ça non je pensais pas mal de trucs aussi peut-être quand c'est sur plusieurs projets des fois des projets qui peuvent pas qu'ils peuvent qu'ils perdurent pas forcément que ce soit l'intérêt de la série ou même un peu les créateurs aussi un peu qui change pour présent pas docteur ou pareil moi c'est un peu vrai docteur et c'est un peu différent mais à chaque fois un showrunner une personne qui rige la série qui est différente selon les airs mais c'est pareil ça peut mener des fois des trucs qui sont peut-être un peu moins bien ou qui peuvent baisser après la baisser la qualité de la série à ce moment là ouais c'est vrai tout comme l'animé pokémon moi sa charge on pouvait plus je suis très content qu'il les dirait et je trouve que l'animé là il a pris un nouveau tournant alors ça avait pris un petit tournant pendant le pokémon les voyages qui était beaucoup plus intéressant parce qu'il y passait de région en région mais là je suis content de ce qu'ils ont fait pour horizon ouais j'ai pas encore trop regardé je regarde surtout de loin où les deux épisodes là les premiers que j'ai j'ai revu aussi sur sur la chaîne mais effectivement je suis un peu d'accord avec toi des les voyages c'était j'ai bien aimé aussi même s'il y avait des points sur le développement de sacha que j'étais pas forcément trop d'accord ou gagner des prix gagner vraiment un peu des fois ses matchs ou même les combats finales qui était peut-être un peu moins moins bon niveau qualité par rapport aux autres saisons mais je suis en train de me refaire un petit enfin enfin de me refaire de découvrir la série la série la série x et y et ouais il ya certains passages tu vois que c'est un peu lent que ça vraiment pas forcément vieilli ou même les gags de la team rocket qui restent les mêmes depuis depuis vingt ans c'est sûr qu'au bout d'un moment ça commence à pas user et tu commences aussi un peu à n'avoir marre tu dis bon et ça évolue pas forcément trop moi c'est je sais même pas sachant lui-même bon il est un peu teubé surtout quand il change de région et qu'il oublie tout mais c'est surtout le running guy enfin si on peut faire ça comme ça de la team rocket j'en pouvais plus ça me sortait par les yeux mais je suis trop enfantin trop réceptif heureusement que c'est un peu moins moins présente sur les dernières saisons ou avant c'était vraiment à chaque épisode sont là mais effectivement à chaque fois que tu les vois tu souffles c'est toujours le même truc ça change pas à part dans deux très rares cas sur des épisodes un peu centré sur eux juste sur eux où il s'embrouille un petit peu et encore pareil tu as pas mal d'épisodes comme ça qui se ressemblent mais sinon la plupart du temps c'est à chaque même truc qu'ils arrivent milieu d'épisodes ils ont capturé pokémon ils essaient de capturer pikachu un autre truc au final il arrive à s'enfuir tu sais pas forcément comment après comme dit heureusement maintenant que ça a changé on espère que ça sera pour le mieux et que la prochaine série tombera pas non plus dans dans les mêmes travers ouais mais moi j'espère vraiment qu'ils fassent horizon sur quelques saisons et après qu'ils refassent une autre histoire quoi faut pas qu'ils gardent un personnage sur 20 saisons c'est c'est trop ils auraient dû déjà garder sacha sur canto jotto à la limite et à owen prendre je sais pas brice comme personnage principal par exemple soit peut-être un peu plus intéressant je trouve même pas c'est la vie de chacun ouais effectivement après avoir commencé à évoluer sur les horizons mais de ce que j'ai vu les starters évoluer donc j'ai l'impression que ça se met peut-être aussi un peu dans ce passe là ça essaie de faire sur sur quelques saisons quelques années je pense dès qu'il y aura la prochaine génération ou qu'il y aura un autre truc ils feront peut-être une série avec un autre héros ou un autre personnage peut-être que ceux des horizons découvriront qu'on verra peut-être son parcours avec avec d'autres trucs mais ouais je pense que ça pourrait être pas mal et comme t'as dit ça invitera pas de répéter un peu les mêmes choses où les gens là ont déjà une équipe où ils repartent avec une équipe complètement de zéro sur une nouvelle région sachant plus les horizons ils voyagent aussi un peu à travers la région donc si on repasse par des trucs des personnages qui ont déjà vu au bout d'un moment tu as aussi un peu du mal à te réinventer sans forcément repartir sur sur les mêmes trucs que tu as fait un peu au début ouais d'ailleurs heureusement qu'ils ont appelé ça horizon et pas destination mais ça aurait peut-être fait de la pub du coup en plus bah ouais je sais pas où j'aurais eu des avocats de nintendo non je pense pas mais regarde pokémon origine c'est pareil le jeu poké le jeu con origine existe déjà depuis un moment puis ils ont créé une série qui s'appelait comme ça donc ouais d'ailleurs qui trois épisodes qui était juste merveilleux enfin l'animé devait être comme ça ça aurait été tellement bien ils étaient ouf ces épisodes pour les deux prochaines questions on va peut-être les faire un peu ensemble comme ça on avancera ça ira un petit peu plus vite et sont peut-être un peu lui aussi ton pokémon préféré est plutôt forme régional ou fake man alors quand même préféré j'en ai toujours deux en fait disons qu'il ya mon pokémon de coeur qui est florizar parce que mon premier pokémon a été un but bizarre oui je fais partie des gens qui ont choisi l'huile bizarre et je regrette pas et mon pokémon préféré en termes de design etc c'est rexilius mais en chaîne en bleu électrique je le il n'y a pas plus beau que rexilius shiny c'est pas le plus fort en combat son son type le rend assez faible même s'il est très fort en attaque mais il est j'aimerais trop monter un rexilus dans un monde imaginaire ou ne sait pas effectivement c'est pas un pokémon qu'on voit souvent au niveau des problèmes préférés florizar j'ignorais en vrai rexilus j'avais déjà vu dans un combat un moment où tu l'avais mis ou même je crois qu'il ya ton permis unit aussi sur destination qui a accès du shiny moi florizar ouais je pensais pas que c'était ton premier pokémon maintenant il a été pokémon un peu de coeur tu m'avais pas battu aux îles sévilles sur destination sur destination aux îles sévilles j'étais le je m'étais mis en maître des îles sévilles et justement j'avais un fleurizar qui giga max et je crois ou méga évolué dans mon équipe non ça me dit rien j'ai peut-être loupé le truc alors le personnage ah dommage ça viendra peut-être peut-être dans cet épisode qui sait un peu que je dois encore explorer le reste des îles sévilles ah ça a été retiré ah merde pas grave j'ai encore les anciennes versions je vais pouvoir repasser dessus et du coup plutôt forme régionale ou fake mon dans un grand général bah c'est comme c'est totalement différent les formes régionales alors c'est heureux bon maintenant je me suis habitué mais trio picker d'alola j'étais dépité quand quand j'ai vu la vidéo qu'ils l'annonçaient le smogogo de galard il est marrant mais enfin physiquement je vois pas comment il peut tenir avec un truc aussi énorme au dessus de lui après il ya des formes régionales qui sont magnifiques genre le galop pas très classe j'ai j'aime bien l'électrode 18 les choses comme ça après fake mon c'est des nouvelles familles de pokémon ou alors des nouvelles évolutions donc c'est quand même différent mais en vrai j'aime j'aime tout je peux pas moi je suis vraiment un fan inconditionnel j'ai pas de deux régions forcément plus préférées avec une autre parce que en fait moi tout ce qu'on rajoute ça me va même si les pokémons sont moches etc ils sont quand même assez réfléchi pour avoir une utilité dans le lore quoi même sort bébé oui sort bébé ouais chacun effectivement faut faut tout de toute façon faut tout type de pokémon certains peuvent être mal aimés ou critiqués mais pourtant ils ont tous une utilité on peut penser à mias masque aussi qu'elle représente un peu un peu les ordures même si certains au moins doublons même des dernières générations d'un flamant rose aussi qui peut peut-être faire un peu bizarre mais bon ça permet d'agrémenter de rajouter de mots aux animaux et comme dit je pense que des gens ce qui est qui ça plaira et qui joueront peut-être aussi encore un peu ces pokémons que ça fera plaisir d'avoir des pokémons qui ressemblent à ça ouais bah alors petit bémol pour flamant roule et laisse tombelle qui qu'ils sont passés chez pas il manque un truc dans leur design pour que ça passe vraiment pokémon ils ressemblent trop à des animaux à propos mais bon je pas une plume leur scion pour flamant roule sur la tête ou je sais pas mais bon après encore une fois on s'habitue et puis maintenant qu'ils sont officiels voilà ouais c'est quelque chose après peut-être niveau de l'histoire et tout ça flamant roule donne pas mal de grands coups de pieds il est aussi type combat donc peut-être faire un truc un peu peut-être un peu développer un peu peut-être dans l'animé faut voir je sais pas s'il est déjà sorti mais peut-être faire des choses effectivement de ce côté là pour un peu le démarquer des autres pokémons avec une caractéristique spéciale genre il donne vraiment des gros coups de pieds c'est un grand combattant avec les pieds mais ouais effectivement c'est juste des coins qui ressemblent à des animaux et c'est un truc un peu tout à fait basique et se comporte comme l'animal t'as peut-être un peu plus de mal à te représenter après le fait que ce soit un pokémon et pas un animal ouais on va passer du coup sur la dernière série de questions je vois que ça fait quasiment une heure déjà qu'on tourne c'est quoi pour c'est quoi le futur pour pokémon destination parce que tu as déjà des idées un peu sur ce que tu veux faire pour les prochaines mises à jour ou pour l'avenir du jeu peut-être et que tu auras fini la région alors c'est là où je passe à l'annonce importante dont j'ai pas parlé pour le moment du coup c'est quoi le futur pour pokémon destination et bien je vais je vais diviser le fond il ya déjà une bêta qui est active depuis plusieurs mois plusieurs années même maintenant où je rajoute du contenu au fur et à mesure des mises à jour mais là en fait je vais enfin sortir le jeu en version officielle mais qui va arriver en plusieurs parties en fait à chaque fois qu'une région va être plus ou moins validée sur la bêta elle passera en mode officiel sur le deuxième jeu du coup il y aura moins de contenu par exemple on pourra pas accéder à joto dans un premier temps mais tout ce qui est sur le jeu officiel ne bougera plus c'est c'est du définitif et en fait ça va permettre aux bas au jeu de vraiment sortir officiellement de a à z et il va avoir des extensions par exemple là il va voir quand tout qui va sortir qui est en préparation et il y aura une extension qui sortira après sur les îles sévi et après par la suite sûrement joto etc mais là l'idée c'est vraiment de bas de sortir le jeu quoi en fait il va voir deux jeux au final il y aura la version bêta sur lequel il ya tout ce que vous connaissez si vous avez déjà joué à la bêta il y aura aussi des mises à jour parce que je vais rajouter il va falloir que je teste des choses et la version officielle où là ça sera vraiment le jeu qui va sur lequel je vais communiquer sur qu'elle peut-être il y aura de nouveaux let's play voilà un jeu de 2 à z quoi ok ouais donc vraiment grand changement bon il ya déjà c'est un peu ce qu'on prend ce qu'on prend peuvent reprendre des fois un peu des jeux de ce style moi je peux penser à delta run qui peut-être un peu dans le même principe où mon prêt c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas forcément trop de bêta je pense mais j'ai vraiment dès qu'un chapitre est terminé tu le sort peu importe si le chapitre il sort dans un an mais à côté tu auras quand même encore un peu le jeu bêta où tu peux avoir des mises à jour un peu plus régulière pour suivre avec des choses peut-être qui changent mais dès que la région sera totalement finie tu mettra ok sur le vrai jeu où les gens pourront ensuite jouer tout impuniment sans forcément devoir recommencer ou avoir des choses peut-être qui auront changé au début c'est ça et puis les deux jeux vont être différents parce que par exemple sur le jeu officiel je sais pas comment je vais appeler ça bas sur pokémon destination et pas la bêta du coup il ya des changements au niveau des capacités par exemple il ya des nouvelles météos qui vont arriver il ya des météos qui ont changé de nom il ya les champs par exemple je sais pas si tu vois mais le j'avais rajouté des champs pour chaque type et en fait maintenant un type aura soit une météo soit un champ c'est à dire le type normal aura par exemple la capacité 12 12 12 brise qui invoquera une météo qui va renforcer le type normal alors que par exemple le type combat aura un champ combat qui va poser un terrain en combat tout simplement qui va favoriser le type combat et du coup comme dans le jeu officiel il peut avoir un terrain et une météo et du coup j'ai essayé d'équilibrer ça et du coup ça il ya 18 champs 18 météo ah ouais comment ça c'est ouais il ya des métaux qui sont plutôt sympas en plus j'ai rajouté une météo pour le type insectes par exemple ça mais effectivement je pense à peu rajouter un peu de nouvelles nouvelles façons de jouer et peut-être changer aussi au lieu d'avoir peut-être au lieu d'avoir peut-être une prédominance pour certains trucs soit les métés ou les champs là tu pourras vraiment un peu alterner les deux donc t'auras peut-être des combats où la météo sera prédominante et d'autres ce sera plus les champs tu mens je pense que ça peut être plutôt cool pour changer un petit peu l'aspect des combats c'est ça puis là en fait c'était un ajout que j'avais fait sans vraiment réfléchir justement aux conséquences mais ça tu vois ça a été une erreur de ma part d'avoir mis un champ pour chaque type quoi ça a été inspiré par pokémon masters mais j'avais pas pris conscience qu'en fait il n'existait pas un champ par type ils avaient juste créé un champ par type qui n'avait pas de météo en fait et du coup bah c'est le problème aussi c'est que dans la bêta vu que vous avez des sauvegardes et que j'ai pas envie de ruiner vos sauvegardes je ne peux pas retirer certaines attaques sinon vos sauvegardes elles vont elles vont casser donc en fait quand je vais intégrer des choses dans la version officielle que ce soit des items des talents des attaques etc faut vraiment que tout fonctionne et que ça soit pas retiré au bout d'un moment pour x ou y raison donc c'est un peu c'est mon gros travail du monde mais en tout cas sur les capacités en tout cas toutes les capacités du jeu ont été revues que ce soit sur leur description sur leur puissance sur leurs effets j'ai passé plusieurs jours à avec la tête dedans et ouais ça va être vraiment pas mal ok ouais donc tu as vraiment un intérêt même pour ceux qui font la bêta de repartir après sur le nouveau jeu sur le jeu en version officielle bah par exemple toi qui a fait un let's play t'en a fait même deux sur canto si tu te motive mais après ça sera différent parce que tu vois si là tu refais un let's play sur le jeu officiel cette fois il y aura canto de a à z tu vois tu pourras enfin finir canto officiellement tu vois et il y aura plein de choses qui dans la bêta ont été améliorées qu'est ce que je pourrais donner comme exemple après ne serait ce que pour les maps j'ai j'ai pas mal j'ai rajouté des maps sur canto pour justement diviser des grandes zones tu vois il y a jadiel avec la route qui va au nord et j'avais laissé la partie sur sur l'ouest que là du coup j'ai divisé tu vois donc les zones seront peut-être un peu plus grande mais du coup il y aura plus de plus de diversité j'ai aussi varié argenta ne ressemble plus du tout à l'ancienne argenta la pierre et et argenté donc vraiment c'est tout un nouvel aspect graphique aussi et ouais il ya des trucs qui sont qui sont vraiment cool et qui sortiront que quand ça sortira donc tout le monde découvrira en même temps que ça qui est quoi ouais donc comme il y aura vraiment un intérêt c'est pas tu refais le même jeu juste avec peut-être des petites améliorations des bugs corrigés c'est vraiment tu as des trucs un peu différent et tu n'auras peut-être pas forcément l'histoire restera peut-être la même la région restera la même et tu auras quand même des différences qui feront une aventure un peu un peu différente par rapport à ce que tu as connu dans la bêta non ça sera pas du tout pareil enfin ce sera il y aura beaucoup plus de nouveautés ouais ouais vraiment la version version peaufiné plus plus on dit ok ça j'avais mis dans la bêta savait pas trop marché donc je vais essayer de l'améliorer par rapport à un autre qui a peut-être un peu plus marché vraiment pour avoir la version définitive qui sera au dessus vraiment de la bêta donc c'est vraiment genre le dessus de la bêta c'est le plat principal et là tu es le dessert tu dis ok vraiment c'est le dessert d'un grand d'un resto étoile est vraiment t'es bien bien nourri le truc est super bien fait tout est propre et puis il ya des choses aussi que que je suis en train de revoir par exemple dans dans le canto tu peux trouver des objets que normalement tu n'es pas censé trouver dans le canto qui te permettent de faire évoluer tel ou tel pokémon est en fait là tout l'enjeu c'est de réfléchir à est-ce que par exemple électech on peut trouver un un électriser pour le faire évoluer en électe câble mais du coup moi je pense que je vais pas le mettre que les ça sera disponible que à partir de sinon par exemple que la pension pokémon ne sera pas disponible à canto mais à jotot pour du coup rendre à jotot les oeufs c'est tout plein de petites choses comme ça qui mais en même temps je vais pas laisser que les 150 pokémon à canto parce que il y aura toujours par exemple le choix des starters où tu choisis ton starter parmi les neuf générations ça va être un mélange un melting pot de plein de choses mais voilà je je vais essayer de faire un truc aux petits oignons et bien sympathique mais à l'état pour moi je m'asse un peu ce qui a été fait aussi à l'époque sur rouge feu et vert feuille tu avais certains pokémons je me rappelle à le vénard ou nos sphérato tu pouvais les faire évoluer mais tant que tu n'avais pas battu la ligue le pokémon n'évoluait pas il y avait vraiment un truc qui empêchait l'évolution ou pareil sur c'est quoi horar gold sol silver tu avais certains pokémons genre philalique je pouvais essayer d'avoir mais tu étais obligé de transférer dans une autre dans un jeu diamant et perles pour essayer de l'avoir donc le pokémon tu peux quand même l'avoir mais tu étais obligé de faire des manipulations ou d'atteindre un certain stade du jeu pour pour l'avoir je pense que ouais c'est pas mal effectivement genre tu peux avoir juste et les quais et les tech t'as peut-être pas forcément et les câbles les dresseurs n'auront peut-être pas forcément mais dès que tu seras à un autre moment dans le scénario dès que tu auras fini le jeu à ce moment là tu auras un truc de dispo pour pouvoir le faire évoluer ou dès que tu arrives une autre région tu pourras ensuite le faire évoluer le rejouer à ce moment là ouais ouais il m'a repris à des peuples qui vont qui me posent actuellement problème par exemple nos sphère alto qui évolue avec le bonheur et de nuit si je veux le rendre disponible à johto soit je rajoute un objet qui sera disponible que à johto toi je laisse nos sphère alto ne s'en faire pardon mais du coup ça fait un pokémon en moins à découvert pour la région de johto donc voilà c'est plein de détails comme ça à réfléchir effectivement après bon rien ne t'empêche non plus de faire des petites exceptions des fois de temps en temps comme dit tu rajoutes certains pokémon d'autres régions même si c'est pas forcément une forme générale mais voilà d'autres pokémon qu'on voit là c'est ce qu'on a aussi des fois dans certains jeux tu commences pokémon leur argol sur silver tu as pas mal de pokémon de canton dans les premières routes donc c'est pas forcément trop de la découverte non plus c'est juste des pokémons qui sont des habitats un peu un peu identique à d'autres endroits et après faut pas oublier que le jeu est prévu pour alors il va voir canto dans un premier temps mais dès que j'auto va sortir l'idée ça sera de faire canto il sévige auto mais les nouveaux joueurs pourront directement ne pas faire l'histoire de canto et partir directement j'auto donc c'est tout un un délire comme ça le but pendant que chaque joueur et sa propre expérience en fonction de ce qu'il a envie de faire quoi il ne sera pas obligé de se taper tout canto pour aller dans d'autres régions effectivement ça ça c'est intéressant mon écoute à devoir un peu ce que quand ça sortira tu as déjà peut-être une idée de quand est-ce qu'elle aimerait sortir cette version plus abouti honnêtement vu que tout est que allez disons moi je me donne un gros mois moi en vrai c'est possible ah ouais donc les trucs sont déjà fait moi je pensais que tu t'allais annoncer là voilà ça va changer de développement les prochaines grosses mises à jour il ya une grosse mise à jour peut-être d'ici un an ou huit mois pour sortir vraiment la première version c'est vraiment que le truc est déjà bien fait ça sera pas aussi long là je t'avoue que les maps il ya tout à faire mais en fait vu que j'ai déjà tous les graphismes etc c'est juste du réajustement au niveau des maps après tous les événements je vais essayer de mettre ça au propre pour que moi du coup je puisse les utiliser qui est pas de bug etc donc il ya des choses à revoir que vous qui sont invisibles pour vous mais si moi me demande une réorganisation mais ça va pas me prendre énormément de temps ouais en vrai je vais essayer fin octobre mais ça va peut-être plus novembre pour le coup ok peut-être même à pile à ce moment où les plus moments où l'épisode l'épisode sortira ouais 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 ça m'étonnerait que ça sorte avant donc ça c'est clair on sera pas sûr en ce moment là ok parce que je pense à la prochaine question si tu veux dire un mot ou une phrase attends toi du passé qu'elle ait commencé pokémon destination qu'est ce que tu lui dirais qu'est ce que je dirais genre là t'es face à wergan il dit non j'arrête pokémon artefacts j'ai commencé destination qu'est ce que tu lui dirais n'importe ça pourra peut-être lui donner la motivation ou à dire pour une direction qui aurait peut-être pas dû prendre ou d'autres choses mais sans je dirais ouais arrête artefacts pour commencer destination parce qu'en fait l'idée que tu as pour destination c'est ce que tu voulais faire de base dans artefacts mais du coup tu t'es mêlé des pinceaux donc là il avait raison là dessus après non honnêtement on m'a reproché le fait d'avoir plusieurs fois recommencer le jeu mais c'est juste qu'en fait s'il y avait des choses qui manquaient au jeu dont j'avais besoin par exemple dans artefacts je pouvais pas mettre le niveau 200 maximum où les pokémon étaient numérotés par exemple pikachu à numéro 25 etc et quand je voulais rajouter un fakemon j'étais obligé de tout réorganiser le pokédex ça me défonçait tout à chaque fois on était obligé de recommencer là il ya un nouveau système où je peux intégrer des nouveaux pokémons les intégrer en plein milieu etc ça pose pas de problème en fait depuis qu'ils ont sorti la dernière version d'essentia ouais de pokémon essentielle j'ai problème en fait donc j'ai pas vocation à recommencer le jeu là pour le coup le seul truc qui manque bah ça reste les cristaux z la méga le terracrystal mais bon c'est pas non plus c'est pas non plus nécessaire on peut s'en passer et vu que j'ai le système de la méga évolution au final je peux un peu tricher pour pour quand même intégrer ces trucs là dans le jeu donc en fait non je dirais juste de de perte avéré quoi il a raison ouais parce qu'effectivement là tu parlais un peu des systèmes méga dynamax et tout ça je pense toute façon à terme il y aura d'autres encore qui vont se rajouter donc c'est peut-être même un cycle sans fin c'est là tu rajoutes ça c'est cool mais dès que dès que tu auras bien avancé dès que tu auras fait les autres et je vais rajouter ça tu en auras peut-être ça trois quatre autres nouvelles mécaniques qui seront rajoutés il faut d'avoir aussi intégré donc et qui rend qui rentrent peut-être aussi encore qu'ils rendent peut-être les autres un peu moins moins utile ou créant un peu en bazar on a pu voir maintenant l'animé pokémon s'achat qui utilise dynamax méga évolution et christos aide aussi c'est sûr que ça fait tout de suite peut-être un peu trop puis un peu trop puissance où ça rajoute pas mal de mécanique en même temps qu'ils sont qui cassent peut-être un peu trop de jeu ou qui rendent les trucs un peu plus compliqué au plus ou moins visible à lire ouais mais après moi là où j'aime bien le truc c'est que vraiment ça a apporté un background sur sur les régions quoi à l'eau là sans les christos aide pas c'est plus vraiment à l'eau d'un point mais après je peux encore tricher pour créer un nouveau principe qui est propre à l'eau là et qui utilisent le principe des méga quoi donc un pokémon en format par combat que ce soit une méga un giga et ça c'est cool pour le goût après ça que les christos aide sur soleil lune sont un peu le centre de l'histoire après je pense au dynamax tu as quelques phases dedans mais c'est sûr que c'est plus des choses liées aux affrontements affrontements en eux mêmes mais en vrai le qui me manquerait là c'est vraiment une une cinquième attaque qui fonctionnerait un peu comme un cristaux cristal z une attaque gigamax une attaque terra ou ou encore par exemple dans pokémon masters une attaque s c'est le seul truc qui me manque vraiment là où est aussi le pc régional bon ça c'est plus les joueurs qui aimeraient bien ce genre de choses je pense mais mis à part ça moi j'ai tout là avec ce qu'il me faut c'est parfait après on n'est pas à l'abri aussi que pokémon essentiel sorte une version 22 mais dans ce cas là moi j'aurais juste à faire un portage il faudrait que bon je re script les nouveautés que j'ai intégré dans la nouvelle version mais si on y gagne sur certains trucs peut être pas plus mal quoi après bon ça serait bien qu'ils le sortent avant que je sorte la version mais voilà c'est sorti en juillet 2023 et là depuis non non c'est tous les ans là j'avoue que ça tarde on n'a pas trop de nouvelles donc je sais pas si maruno qui s'occupe de ça du développement a baissé un peu les bras je sais qu'il n'était pas pour intégrer par exemple les dynamax les terra etc parce qu'il n'aime pas ce côté là mais bon ça fait partie du leur de pokémon donc c'est quand même dommage ouais effectivement ça reste des mécaniques d'autres personnes qui ont peut-être découvert avec ça ou qui ont mis des utilisés aussi de nouveau dans leur jeu donc faire un point central aussi c'est sûr que ça change un peu que les jeux tu as juste la méga évolution ou des combats normaux ça peut rajouter un peu plus de dynamisme d'autre chose mais ouais écoute on espère on espère que ça va sortir quand même un jour et que même si tu arrives à débrouiller à faire autrement tant mieux aussi si jamais tu arrives à faire un rendu un peu similaire ou qui te convient en tout cas la prochaine prochaine question c'est un peu je passe c'est encore du sens du couple que tu en as parlé avant combien de temps ce que tu penses mettre pour finir le jeu on veut que tu as dit tu le découpes en plusieurs versions c'est moi peut-être plutôt penser quand est-ce que tu penses vraiment tu aura fini le jeu tu diras ok là la dernière version est sortie il aura peut-être des nouveaux ajustements ou des mises à jour lorsque pokémon sortiront des nouvelles générations mais globalement le jeu sera fini tu n'as plus forcément trop besoin d'y toucher ce que tu as déjà une petite idée peut-être de quand est-ce que ça pourrait arriver ou combien de temps est-ce que ça te mettrait pour vraiment tout finir ce que tu as actuellement bah en vrai la version officielle à partir du moment où elle va sortir et par exemple canto va être terminée à 100% pour moi elle va être terminée le jeu sera terminée tu vois c'est juste que le jeu aura des extensions et du coup combien d'extensions y aura-t-il je peux en faire beaucoup mais il ya des régions pour le moment par exemple je vais enchaîner sur les îles sévi ça va être rapide je pense joto ça va être rapide aussi owen est très bien avancé bon il reste un peu de boulot mais ça peut être rapide aussi sinon unis c'est pareil mais par contre à partir de kalos alola galah paldéa là ça devient un peu plus compliqué il ya beaucoup de travail encore à faire sachant que je veux je veux intégrer des petites îles entre temps c'est compliqué après j'avoue aussi que sortir le jeu de manière officielle ça va forcément attirer plus de monde parce que je vais faire de la communication dessus donc peut-être qu'il y aura des gens qui vont qui vont m'aider en fait tout simplement graphiquement où je ne sais pas et peut-être que ça va accélérer justement la création du jeu quoi ouais je pensais un pas meilleur et comme dit après tu as aussi fait des fois des fins à des régions aussi que tu as imaginé toi ou des régions qui viennent de spin off pokémon donc je pense vraiment je peux dire ça sera infini mais tu as encore le temps vraiment ouais de le voir venir ou de rajouter des trucs qui te viennent ou même retirer ça des choses tu dis non ça finalement je veux pas le maître j'ai pas créé de nouvelles régions donc ouais clairement le temps le temps tu auras le temps de choisir vraiment le fait de définir un peu toi même quand est-ce que le jeu sera sera vraiment fini il n'aura pas vraiment de fin en fait je pense que vraiment peu à chaque fois que pokémon masters sort un nouveau costume moi mon but c'est d'un d'intégrer ce costume dans le jeu tu vois donc même si c'est un combat un petit personnage qu'il faut trouver à un moment donné bah ça reste toujours du contenu en plus et tant qu'il y aura du contenu pokémon le jeu c'est au froid même si vraiment que j'arrive à la limite de toutes les maps que j'arrive à 999 si d'ici là je trouve pas un moyen de dépasser cette limite aussi il y aura toujours des ajoutes de nouveaux pokémon que je pourrais intégrer dans les maps existantes de nouveaux personnages améliorer des maps pour les rendre plus grandes ou en fait c'est il n'y a pas de il n'y a pas le limite en fait c'est juste plus le jeu grandit plus il y aura à faire quoi mais ouais ouais donc ça fait un peu ce que tu avais dit au début vraiment dès que la version quand on sera sorti c'est vraiment le jeu le projet est fini et le reste c'est vraiment que du bonus que de l'annexe pour ajouter des mises à jour pour continuer à faire vivre le projet ouais c'est ça après si les gens considèrent qu'avoir le pokédex rempli c'est finir le jeu bah il y aura plein de pokédex régionales donc faudra finir les pokédex régionales petit à petit quoi vraiment on en aura pour pas mal de temps d'après ce que je comprends ouais et à côté de ça est ce que tu as d'autres projets ou des projets sur lesquels tu voudrais peut-être faire de la pub ou mettre peut-être un peu plus de lumière dessus moi non j'ai pas d'autres projets celui ci est déjà beaucoup trop énorme après l'époque les gens enfin connaissent pas forcément le site poké engine qui m'a beaucoup aidé surtout parce que kai dove mais son travail et travail pour ce site là c'est une sorte de fan game qui regroupe tout plein de régions et qui sort du rpg maker justement où on peut jouer avec tout plein d'autres personnes et c'est un projet qui en anglais mais qui a vocation d'intégrer plus de langues l'espagnol et bientôt le français aussi qui en réflexion et ouais c'est un site qui mériterait d'être un plus connu par les français histoire de leur donner un peu plus de visibilité quoi moi je mettrais lien ouais je pense dans la description si pour faire un peu de pub du coup yes ok je vois qu'on est un peu plus d'une heure quasiment une heure et demie je sais pas si tu es peut-être d'autres points encore tous les abordés ou des trucs peut-être que tu voulais parler d'ailleurs c'est vrai que j'ai oublié de préciser mais pour poké engine par exemple vu que kai dove a créé tout plein de sprites dresseur je lui ai fait aussi plein d'overworld pour ce site là et je les ai compté en deux ans j'ai dû en faire plus de 300 ouais donc ouais c'est qu'est ce que tu m'as dit quoi qu'est ce que j'aimerais rajouter c'est ça ouais c'était peut-être d'autres points tous les parler ou des trucs peut-être que j'ai pas des questions peut-être qu'ils deviennent à l'esprit tu dis ça serait intéressant peut-être d'en parler il ya plein de choses qui sont intéressantes mais moi j'aimerais surtout dire bah pour rester sur le fun game que n'hésitez pas à me faire des retours proposer des idées si vous avez des ne serait-ce que des maps où vous voyez un potentiel d'amélioration je ne sais quoi moi je suis ouvert à la discussion je suis très content de voir des let's play je suis content de pas de communiquer avec vous donc n'hésitez surtout pas j'espère que l'année 2025 sera enfin l'année de pokémon des estimations officiellement et et voilà quoi après l'aventure ne fait que commencer comme ouais moi je te souhaite je mettrai toi sans tous les réseaux en descriptions si jamais vous voulez à télécharger artefacts soit part et pas que destination ou même rejoindre le serveur discorde quand écoute c'était cool c'était plutôt cool cette interview merci à toi ben merci à toi comme toujours je suis pas si tu as peut-être un mot de la fin pour qu'on termine l'épisode je peux pas blairer en coup voilà c'est tout ce que je dirais ça marche non j'en profite pour faire un coucou en coup qui m'aide beaucoup et on peut plus de moi qui a besoin de reconnaissance donc coup coup en coup merci à toi on le salue ah tiens je vois qu'il est en train de t'insulter dans les commentaires bah écoute merci à toi je pense que j'ai hâte et l'épisode ici merci à vous d'avoir suivi et sur ce bye tout monde